Alors je remercie aussi à mon tour bien sûr les deux organisatrices de m'avoir invité à parler de Dubellet parce qu'effectivement Dubellet m'a passablement occupé cet été en vue de cette Atlante donc je suis très heureuse de pouvoir maintenant oraliser certaines pistes de réflexion d'autant plus que les regrets ont eux-mêmes une dimension très sociale et orale donc c'est parfait et vu qu'on est à Bordeaux je résiste pas à faire quand même une petite allusion à Montaigne parce que finalement le sujet que je vous propose pourrait tout à fait convenir à Montaigne qui connaissait du reste Dubellet puisqu'il le cite peut-être que vous le savez dans ses regrets. Bref donc ça c'était pour le petit préambule. Alors ce sujet donc Dubellet en ses regrets je et les autres s'est imposé à moi pour deux raisons principales. Alors d'abord pour une raison d'évidence dans la mesure où les premiers sonnets postulent d'emblée la relation entre un je et alors pour vous donner un ordre d'idée dans le premier sonnet on dénombre déjà plus de quinze marqueurs personnels donc entre un je et des autres qui sont désignés soit par des noms précis soit par des locutions telles que ce qui ou alors des pronoms il, eux etc. Donc ce constat presque numérique fondé essentiellement sur l'énonciation se vérifie dans la suite puisque le recueil est saturé par la présence d'autrui donc du début à la fin. Ce qui exacerbe bien sûr la dimension épistolaire de ces sonnets qui implique donc nécessairement des destinataires c'est-à-dire des autres. Et ce jeu du poète se définit avant tout par contraste ou alors par rapprochement avec ces autres. La deuxième raison qui m'a poussé à élire ce sujet se situe disons également en dehors du texte au sens où ce sujet reflète un enjeu socio-poétique qui m'est cher et qui me paraît fondamental pour appréhender l'oeuvre bellayenne mais aussi l'oeuvre de toute sa génération et j'aurais envie de dire de toute la renaissance mais restons pour l'heure raisonnable. Et donc cet enjeu là c'est la tension, l'articulation complexe entre l'individuel et le collectif. Alors là on peut évidemment penser à l'affirmation croissante de la personnalité auctoriale, depuis Marot au moins bien sûr, qui revendique la propriété de son oeuvre individuelle tout en s'inscrivant dans un réseau très dense que l'on pourrait qualifier d'esprit corporatiste. Alors nécessairement qui suppose des collaborations mais aussi vous vous en doutez des rivalités. Alors ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas à proprement parler un sujet thématique qui impliquerait un travail de définition en amont et je serai en effet bien empruntée de devoir définir le jeu, pronom personnel, qui est sémantiquement vide ou du moins qui ne dit pas autre chose que celui ou celle qui parle. Et de même avec les autres dont le signifier traduit simplement l'altérité ou une différence. En revanche, ces deux notions, si on peut les appeler des notions, donc je et les autres, se rattachent à une référentialité autrement plus riche et problématique. Alors j'aimerais pour commencer attirer l'attention sur un premier piège concernant ce jeu qu'on pourrait être tenté d'assimiler un peu trop rapidement à Dubellet comme personne historique. Cet écueil est programmé dans le texte même puisque Dubellet s'y nomme explicitement et à de nombreuses reprises dont Dubellet, 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 etc. Pour autant, on prendra soin de ne pas assimiler troubativement l'auteur et ce locuteur poète dans le recueil, gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une construction poétique. Donc même quand je dis Dubellet, c'est Dubellet en tant qu'il se met en scène dans ses regrets. Et à propos de cette mise en scène autobiographique, j'en profite pour rappeler une mise au point proposée par Emmanuel Buron qui me paraît tout à fait salutaire à propos du lyrisme, de cette notion-là, puisque notre définition moderne du lyrisme comme expression des sentiments d'un auteur ne correspond pas du tout à celle de la Renaissance qui désigne initialement une œuvre destinée à être chantée, accompagnée par la lyre, pour connaître ses lyrisme là-derrière. Alors on le voit, cette notion un peu insidieuse ne convient pas vraiment aux regrets qui sont connus précisément pour leur dimension prosaïque. Et là, ça se distingue assez nettement des antiquités et du songe qui mettent d'ailleurs chacun à leur manière en scène un jeu très très différent du jeu des regrets. Enfin c'est pas le sujet mais je tiens à le signaler quand même. Ensuite, en face de ce jeu des regrets se trouve une multitude d'autres présences qui prennent toutes sortes de visages et qui dialoguent de différentes façons avec ce jeu poétique, que ce soit pour s'en rapprocher ou s'en distinguer. Et la variété de ces rapports entre le jeu et les autres est d'une certaine façon comprise dans la polysémie de cette coordination, je et les autres, qui est supposée rattacher des éléments de nature plus ou moins homogènes mais qui peut aussi avoir une valeur adversative, oppositive. Alors il y aurait plusieurs façons d'aborder ce sujet. Par exemple, j'aurais pu examiner la relation entre je et les autres en fonction de la tripartition usuelle des regrets, élégiaque, satirique, encombiastique, qui présenterait donc le net avantage de coïcider avec cette structure tripartite idéale de la leçon. Mais ce n'est pas l'angle retenu aujourd'hui parce que la présence d'autrui résiste à cette segmentation un peu trop arithmétique pour ne pas être un peu suspecte. Je choisis donc de commencer par m'intéresser aux rapports les plus évidents, les plus visibles et les plus incarnés, les destinataires des sonnets, auxquels il faut aussitôt ajouter les délocutés. Donc ce sont ces personnages dont on parle mais qui ne sont pas destinataires mais qui sont objets de discours. Parmi ce vaste ensemble, et pour éviter de dresser un catalogue aride, qui est bien le risque d'un tel sujet évidemment, je retiendrai seulement deux exemples et ce sera le cas pour chacune de mes trois parties. Deux exemples à chaque fois. Deux exemples disparates mais qui sont tous deux vecteurs d'ambiguïté et donc d'intérêt. Ronsard d'abord, l'ami et rival de Dubélet, sur lequel je m'attarderai un peu plus longuement, puis Henri II, le roi donc a priori le plus puissant politiquement mais non nécessairement poétiquement. Dans une deuxième partie, mon regard se portera non plus sur les vivants mais sur les défunts. Donc ces autres s'apparentent dès lors aux personnages disons mythologiques qui serviront moins à isoler le jeu du poète qu'à s'y assimiler en créant le trouble dans l'identité du poète. Et enfin je terminerai par des autres dont la présence est plus souterraine et donc moins aisée à débusquer, c'est-à-dire les modèles poétiques de Dubélet, certains bien sûr, avec lesquels il entretient une relation tout aussi féconde. Au sein de cette copieuse intertextualité, je laisserai provisoirement de côté les modèles antiques dont on vient d'entendre parler avec Hésiode, pourtant déterminants, on peut aussi citer bien sûr Ovid, Virgile et Horace pour les peut-être les plus importants aussi. Et je retiendrai deux cas plus récents, celui de Petrarch qui est le modèle des modèles si on considère les trois œuvres du programme, et là je me risque à une hiérarchisation des modèles, et celui de Clément Marot, encore bien plus implicite. Autrement dit, le fil conducteur de cette présentation consistera à examiner comment les autres, morts ou vifs, informent le jeu du poète et l'aident à s'autodéfinir. Lorsqu'on ouvre donc les regrets, on est aussitôt frappés par la forte dimension onomastique. Parmi la cinquantaine de destinataires, on trouve essentiellement des poètes, qu'ils soient de France ou qu'ils soient membres de la Maisonnée du Cardinal à Rome, et aussi des protecteurs, surtout évidemment dans la dernière séquence. Tous présentent un point commun notable. Ils sont tous français, ou quand ils ne le sont pas, ils sont au service de la couronne. C'est dire déjà à quel point le geste du Dubélé est tourné vers la France. Et lorsqu'ils regardent dans cette direction, c'est Ronsard qu'ils trouvent dans son champ de vision, j'allais dire dans sa jumelle ou dans sa lunette d'approche, mais je crois que ces instruments n'existaient pas encore à l'époque. Donc dans son champ de vision, c'est Ronsard en premier lieu. Quand on parle du duo Ronsard Dubélé, deux mises au point s'imposent, au moins. Il convient déjà de mettre à distance l'idée encore persistante malgré les nombreux avertissements de la critique, selon laquelle Dubélé serait l'éternel second derrière Ronsard. Et il faut dire que cette conception est particulièrement tenace, d'autant plus qu'elle est mise en scène parfois dans les textes de ces deux hommes, ce qui ne nous aide pas. Pourtant, ils sont bien au coude à coude depuis le début de leur carrière respective, qu'on pense à l'affaire des autres, ou à celui qui publie le premier, c'est donc Dubélé et non Ronsard. Donc, au coude à coude, pour prendre les commandes de cette génération poétique, qu'on a pris l'habitude d'appeler Pléiade ou Brigade. Et c'est là la deuxième mise en garde. Il ne faudrait surtout pas envisager ce groupe comme étant une bande définie, fixée, rigide. Au contraire, elle est tout à fait mouvante et évolutive. Et c'est ce dynamisme là qu'on retrouve précisément dans les regrets. Observons donc Ronsard d'un peu plus près, lui qui occupe une place de choix dans tout le recueil, mais surtout au début, peut-être, dans les sonnets qui ont une valeur programmatique. Dès le début, il s'agit explicitement pour Dubélé de proposer une alternative à la poétique ronsardienne. Alors, à la première lecture des sonnets relatifs à Ronsard, on sera sans doute sensible aux professions d'amitié, Ronsard, la moitié de mon âme, écrit Dubélé aux sonnets 8, et aussi aux éloges, dont le corollaire est l'humilité de Dubélé. Cette mise en scène présente un double intérêt. D'une part, dans une société où la reconnaissance du statut de poète passe aussi bien par la faveur d'un puissant que par la validation par les pairs, d'où l'intérêt d'exhiber son réseau dans les regrets, il est fort commode de pouvoir compter sur un allié tel que Ronsard. D'autre part, cela fait valoir la notion d'amitié qui engendre une éthique avantageuse pour le poète. L'amitié solidaire de la fidélité fait en effet écho aux valeurs défendues par la noblesse, donc elle nourrit l'éthos du gentilhomme engevin qu'est Dubélé. Mais une lecture attentive révèle aussi que sous la louange se cachent souvent quelques railleries. J'aimerais prendre avec vous l'exemple du sonnet 22. Alors pour le contexte, donc les premiers sonnets, la génoté 8, 16, 17, visait à mettre en évidence la faveur dont jouit donc le trait solaire Ronsard en opposition à Dubélé, mélancolique, beaucoup plus proche de Saturne que du Soleil, n'est-ce pas ? Et cette position de poète dépourvu, qui évidemment un mensonge puisqu'il était tout à fait à son aise. Et c'est une posture, on le sait grâce notamment aux travaux de Loris Pétris, qui l'emprunte directement au cardinal Jean Dubélé dans sa correspondance, dont il était le secrétaire, donc il y avait accès. Au même titre d'ailleurs que cette fameuse expression des papiers journaux immédiatement tirés de la correspondance de Dubélé. Donc je vous propose de lire ce sonnet 22. J'espère que vous avez votre édition parce que je ne l'ai pas recopiée sur l'écran. Mais on va le lire intégralement ensemble. Cependant, mon Ronsard, pour tromper mes ennuis et non pour m'enrichir, je suivrai si je puis les plus humbles chansons de ta muse lassée. Aussi, chacun n'a pas mérité que d'un roi la libéralité lui fasse comme à toi ou son archer doré ou sa lyre crossée. Sous couvert de modestie, Dubélé dégaine plusieurs coups à son ami. Dans les quatrains, comme le mécénat du prince, c'est-à-dire Henri II, est si favorable, Ronsard n'a plus aucune excuse pour ne pas terminer sa franciade. Ronsard est donc mis sous pression. Au mieux, il ne peut que tenir sa parole, c'est-à-dire réaliser la promesse du verset, alors qu'il est déjà en retard. C'est le sens du tardif labeur. Au pire, il aura profité de la générosité du roi, mais sans honorer sa parole. Un tel manquement impliquerait donc de rompre la logique du don et du contre-don qui régit ce type de contrat entre un puissant et son poète. La deuxième attaque arrive dans le premier tercet. Dubélé simule sa déférence à l'égard de Ronsard en se proposant d'imiter tant bien que mal ses humbles chansons, c'est-à-dire dans la hiérarchie des genres, le bas de l'échelle, à l'inverse de l'épopée, la franciade dont il est question juste avant. Les humbles chansons. Or Dubélé précise d'emblée que le but de cette opération serait cathartique. Il s'agirait de tromper les ennuis et non pécuniaires. La précision et non pour m'enrichir laisse entendre que c'est à l'inverse le cas de Ronsard, sous-entendu que confirme la chute du sonnet via l'arché doré et la lyre crossé qui sont deux récompenses tout à fait matérielles. On comprend dès lors que le mérite de Ronsard au vers 12 est une pure antiphrase dont l'ironie est renforcée par la structure grammaticale hypotactique. Alors là je vous renvoie à l'abondance des connecteurs puisque donc cependant aussi etc qui confère une allure de démonstration logique qui se clôt pourtant de façon sinon illogique du moins paradoxale. Ronsard n'a pas honoré sa promesse et il mérite des récompenses. Dubélé se fait plus assassin dans le sonnet suivant et là vous avez un exemple parmi d'autres dans le recueil de chaînes de sonnet. Soyez sensibles à ça parce que ça arrive vraiment très fréquemment. Alors là on va lire seulement les tercets du sonnet 23 pour savourer la suite. « Ton Francus cependant a beau hausser les voiles, dresser le gouvernail, épier les étoiles pour aller où il dut être ancré désormais. Il a le vent agré, il est en équipage, il est encore pourtant sur le troyen rivage. Aussi croit-je Ronsard qu'il n'en partit jamais. » Alors que toutes les conditions matérielles sont réunies pour une expédition militaire réussie, vent favorable, équipage préparé, Francus ne parvient même pas à quitter le rivage alors qu'il aurait dû y être établi depuis longtemps. Je vous renvoie à « désormais » qui contraste à la rime avec le fatal « jamais » du dernier vers. A cela s'ajoute un pied de nez supplémentaire autour du terme « rivage » puisque Dubélé reprend un terme, un des termes fétiches de Ronsard dans ses amours pour mieux le détourner et le retourner contre son auteur. Le bilan intermédiaire est particulièrement sévère. D'une part, Ronsard serait incapable de terminer son épopée et par conséquent incapable de s'affranchir du registre amoureux. D'autre part, Dubélé parvient à brosser habilement le portrait de Ronsard en « courtisan », c'est-à-dire la figure repoussoire de tout le recueil et au-delà, qu'il soit d'ailleurs italien ou français. Le courtisan est pour Dubélé la maladie du corps social, une figure avilissante à la croisée du parasite et de l'hypocrite. Ce sont bien ceux que Dubélé nomme les vieux singes de cour, au sonnet 150, qui lui permettent d'opposer à nouveau son éthos de gentilhomme, lequel ne se soumet pas à la flagornerie mensongère et conserve donc sa franchise, au sens de honnêteté, liberté, mais aussi du caractère de celui qui est franc, c'est-à-dire français. Si Dubélé rejette le courtisan, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne cherche pas la faveur du roi. Et ce roi, justement, parlons-en un peu. Son nom apparaît dès les premiers sonnets, en tant que délocuité, donc objet de discours, pour matérialiser cette opposition de traitement entre Dubélé et Ronsard. Puis, le roi devient destinataire de l'ultime sonnet du recueil, et vous noterez au passage qu'il est également à l'ouverture du deuxième recueil au programme, donc les Antiquités et le Songe. Donc il clôt les regrets et il ouvre l'autre recueil. Le sonnet 191, pour rappel non numéroté dans l'édition originale, c'est important, se situe à la toute fin du recueil, et à la fin de cette séquence dite encomiastique, qu'on a l'habitude de faire commencer au sonnet 155. On peut ainsi considérer que tous ces sonnets d'éloges, adressés à une ample galerie de grands personnages de France, servent de propiler, c'est-à-dire dans un temple ou un palais antique, ce vestibule qui mène ensuite vers d'autres pièces. Et j'emprunte à dessein cette image, ce terme à l'architecture gréco-romaine, puisque Dubélai construit précisément un palais au sein même de ses regrets, dans la séquence 157 à 159, avec quatre appartements. Donc à la fin de ce propiler, ce vestibule, se trouve ainsi le sonnet d'apparat, qui interpelle cette fois-ci directement Henri II. Une telle procession semble donc a priori à la hauteur de la personne royale. Mais il faut aussitôt formuler une nuance. La partie encomiastique des regrets conserve toujours une certaine mesure, une certaine médiocrité, pour parler la langue du XVIe siècle, c'est-à-dire un style moyen, ni trop bas, ni trop haut. Cela implique que malgré la topique du ciel, de la lumière et de la verticalité qui traversent cette guirlande de sonnets, on trouve aussi quelques dissonances. J'en veux pour preuve les deux derniers sonnets du recueil. Les vers 1 à 11 du sonnet 191 consistent à rappeler l'alliance pluriséculaire entre Dieu et les rois de France, représentant privilégié du pouvoir divin sur terre, mais ce rappel débouche sur une conclusion tout à fait ambiguë. Alors là, il faut lire le dernier tercet du dernier sonnet. Donc 191, qu'on a vu tout à l'heure. Si le poète attend le dernier tercet pour faire timidement surgir son jeu, qu'il assimile à un rien, répété doublement, il n'en reste pas moins que cette humilité de surface est contrebalancée par la hardiesse du défi lancé au roi. En somme, Dubélé exhorte le roi, à travers un impératif saillant à l'attaque du vers 12, élargissait de prouver son statut de représentant divin en accomplissant un miracle, celui de transformer un rien en quelque chose. La bravate peut être interprétée comme une remise en cause indirecte du statut de thaumaturge, normalement dévolu au roi de France. Cette lecture un peu impertinente était déjà programmée dans le sonnet précédent, qui glisse une remontrance tout aussi indirecte à Henri II. En louant la prospérité du règne de son père, donc François Ier, et en regrettant que celui de Henri II soit entaché par la présence de Mars, dieu de la guerre, le jeu du poète qui est englobé dans le « nous » du vers 12, condamne obliquement la politique belliqueuse du roi, qui est alors sous influence des guises, autrement dit le clan adversaire ennemi des Dubélé. Dans ce sonnet 190, c'est bien la sœur de Henri II, Marguerite de France, qui est présentée comme le seul espoir de la nation. Donc si le roi occupe a priori la position d'honneur en fin de recueil, c'est Marguerite de France, à qui d'ailleurs on pourrait consacrer une leçon toute entière, qui reçoit tous les lauriers et qui fait l'objet d'une véritable mythification. Et c'est ce qui me conduit donc à ma deuxième partie concernant ces autres, qui sont empruntés directement à la mythologie, et qui donnent encore une autre consistance à ce jeu poétique. Parmi les personnages mythiques, qui sont mi-réel, mi-fictif selon les cas, j'en ai retenu deux, Hercule et Ulysse, qui sont deux figures de la ruse, de la dissimulation, voire du travestissement. Et là je serai dès lors tentée d'interpréter cette coordination de jeu, et les autres, selon l'homophonie un peu facile, je et au sens du verbe être, les autres, avec une assimilation entre les deux. Alors à propos d'Hercule d'abord, il faut remarquer que ce personnage est dès l'origine ambivalent, mi-homme, mi-dieu, et qu'il connaît de multiples interprétations au fil des siècles, et qu'il devient donc rapidement un maître de la ruse. La ruse est ici à comprendre au sens premier, donc relatif à l'art de la vénerie, de la chasse, comme une façon pour la proie d'échapper et de déjouer les pièges du chasseur. Et petite parenthèse, mais dans les douze travaux d'Hercule, on se rend compte qu'il est beaucoup plus question finalement de son habileté que de sa force. D'où la récupération d'Hercule au XVIe siècle, comme un modèle de sagesse et d'éloquence, qui devient donc à la renaissance l'Hercule gaulois, figure du prince idéal, qui parvient à convaincre le peuple grâce à son éloquence. Et cette version, on la retrouve, on l'a vu dans le sonnet 172, adressée au futur François II, la version classique de l'Hercule gaulois. Mais, vous vous en doutez, ce n'est pas à cet Hercule-là que s'identifie le poète des regrets. Dans le sonnet 108, Dubélé prête sa voix à la version déchue, celle de l'Hercule pasquin. C'est le nom d'une statue qui se situe, place Navone, à Rome, sur laquelle, vous le savez, on collait les pasquinades, donc ces pamphlets qui visaient à vilipender les excès, les dérives de la curie romaine, notamment. Le sonnet 108 témoigne d'une fusion énonciative entre le poète et l'Hercule pasquin, et je cite, « Je fus Hercule, or pasquin je me nomme », donc c'est très très clair. Et cette figure de la prosopopée génère une forme de ventriloquie par laquelle il est difficile de distinguer les deux identités. Cela permet différentes opérations, à commencer par un prétexte pour rappeler les principes moraux de la satire horatienne qui étaient déjà édictées ou développées dans le sonnet 76. Donc, en gros, critiquer les vices, non les personnes. Mais la théorie exposée dans les quatrains du sonnet 108 est ensuite contredite ou mise en tension dans le dernier tercet qui s'attaque, je cite, à un gros moine espagnol. S'agit-il vraiment d'une contradiction ? Est-ce que le jeu du poète pasquin s'attaque véritablement à quelqu'un en particulier ? C'est ce que semble dire la note de François Rudeau que propose l'édition, qui propose de reconnaître Alvarez de Tolède, l'inquisiteur des pasquinades. Pourtant, le déterminant indéfini laisse ouverte l'interprétation. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'ailleurs de Charles Quint, par exemple, dont le retrait des affaires politiques à la fin de sa vie pour se retirer au monastère de Juste a particulièrement fait rire du Belais. Pourquoi pas ? Il faut donc faire attention, et là je reprends un conseil précieux prodigué par Jean-Charles Montferrand dans un article que je vous conseille vivement sur le barbier-pierre du sonnet 59. Donc ce conseil qui vise à ne pas soumettre trop hâtivement les poèmes à une lecture référentielle, sous peine de passer à côté de la pluralité symbolique de ces textes. Pour autant, les cibles du jeu poétique sont indaniablement nombreuses, en particulier bien sûr la curie romaine. Tous les papes sont visés, à l'exception du très éphémère Marcel II qui y échappe. En première ligne, on trouve surtout les carafas, et c'est surtout au népotisme de Paul IV, lui qui élève son neveu Carlo Carafa au rang du cardinalat, que s'en prend du Belais. Cette satire lui permet à la fois de s'insurger contre la mobilité sociale carnavalesque de la Rome contemporaine, et aussi, comme on a un miroir, là je reprends une expression célèbre du sonnet 62, mais un miroir inversé, de faire valoir sa propre idéologie. Le fait de s'indigner contre ces hommes sans pédigré, et là je me permets la petite référence animalière, puisque du Belais lui-même, dans son ample discours au roi, recourt à cette image de la race des bons chiens de chasse. Donc ces hommes sans pédigré, contre lesquels ils s'indignent, permettent à du Belais de faire valoir les codes du gentilhomme gallican, encore une fois. Enfin, la satire des autres peut endosser une fonction cathartique pour le jeu du poète, puisqu'il fait office de défouloir qui chasse l'ennui. L'ennui, c'est un terme vraiment récurrent dans les regrets, qui est à comprendre au sens très élégiaque de chagrin profond, de dépression profonde. Mais l'étymologie entretient aussi déjà, me semble-t-il, un lien avec l'idée de satire. Ennui, in audio esse, être un objet de détestation. Donc très souvent, la frontière émince entre l'élégie et la satire où, disons, elles entretiennent des liens très très étroits. Cette lecture est en tout cas confirmée dans le sonnet 14, et je cite, le vers 6 donc, « Sur les verres, je vomis le venin de mon cœur. » Vous entendez là, j'imagine le vrombissement, de cette allitération en V, dont la véhémence n'est pas étrangère à la future vengeance d'Ulysse, qui est donc le deuxième personnage mythologique comme avatar de ce jeu poétique qui retient donc ici mon attention. Comme Hercule, Ulysse a fait l'objet d'innombrables légendes et réinterprétations à partir de l'Odyssée. Ses caractéristiques principales sont sa métisse, son intelligence rusée, son amour de la patrie, c'est surtout ce qu'on retrouve chez Ovid notamment, son rire, là on retrouve le fameux riz sardonien du sonnet 77, à la fois comique et tragique, associé de près à cette idée de vengeance, ou bien sûr sa curiosité légendaire qui lui fait préférer, notamment chez Dante, l'errance à la patrie puisqu'il préfère explorer les confins du monde que de rentrer à la maison. On pourrait parler longuement de la dimension odysséenne des regrets, notamment au travers du voyage en mer évidemment. Mais ce que je retiens dans l'immédiat d'Ulysse, c'est surtout son expertise en matière de dissimulation et d'identité trouble. Et d'ailleurs, c'est bien ainsi qu'il apparaît dans le sonnet italien des œuvres de Louise Labbé de 1555 où il devient presque une figure androgynique. Vous voyez l'idée de travestissement. Plus précisément, Ulysse fait office d'expert en matière d'ironie qui est l'attitude par excellence de la dissimulation. Encore une fois, l'étymologie est d'un précieux secours puisque erroneia, en grec, fait signe vers le langage dissimulateur. Et d'ailleurs, la définition de l'antiphrase, la figure par excellence de l'ironie, c'est bien de créer la discordance entre la pensée et la parole. On est en plein cœur de la dissimulation. Dubélé entretient lui-même un rapport très ironique vis-à-vis d'Ulysse qui lui sert successivement de modèle et d'antimodèle. L'autodérision de ce jeu poétique qui revêt tantôt l'armure épique, tantôt le masque comique, sert aussi bien sûr à endiguer l'éventuel soupçon d'outrecuidance de ce poète qui ose se comparer à Hercule ou à Ulysse. Mais ce numéro d'équilibriste est aussi symptomatique d'un phénomène plus large qui est celui du traitement de la mythologie et plus globalement du style haut dans les regrets qui sont donc systématiquement passés au rouet du burlesque. C'est aussi révélateur du lien ambigu que le jeu poétique tisse avec la dernière catégorie des autres que j'ai retenue, c'est-à-dire les modèles littéraires qui sont d'ailleurs eux-mêmes largement façonné les figures que je viens de décrire, Hercule et Ulysse. Alors évidemment, quand on s'intéresse au modèle des regrets, il est impossible de faire l'impasse sur ce fameux sonnet 4 qui proclame d'emblée un refus apparent de l'imitation. Alors relisons quand même encore une fois ce premier quatrain. Je ne veux feuilleter les exemplaires grecs, je ne veux retracer les beaux traits d'un horace et moi veux j'imiter d'un pétrard que la grâce ou la voix d'un ronsard pour chanter mes regrets. Dubelais semble prendre le contre-pied des recommandations formulées dans la défense et l'illustration. Pour rappel il conseillait en 49 au poète futur de, je cite « feuilleter de main nocturne et journelle les exemplaires grecs et latins ». La palinodie d'un texte à l'autre est dramatisée par la reprise du verbe feuilleter littéralement « tourner les feuillets » dans un livre employé pour servir de conclusion opposée. Mais le refus du sonné 4 n'est en réalité pas si net. Pour commencer Dubelais rejette uniquement les exemplaires grecs et non grecs et latins comme dans la défense. De même il ne rejette pas tout horace mais seulement ses beaux traits autrement dit peut-être ses odes mais pas nécessairement ses sermonesses épître et satire. La même remarque se vérifie avec Petrarch. S'il ne veut pas imiter sa grâce peut-être peut-il imiter autre chose. Reste à savoir quoi. Tout dépend aussi si on interprète la grâce hautement polysémique à l'époque sur la question du style donc les locutio ou la question du contenu donc inwentio voire dispositio. Quant à Ronsard que l'on retrouve une nouvelle fois s'il reçoit la distinction d'être cité à la suite de ses noms prestigieux il faut remarquer que son nom n'est pas accompagné d'un qualificatif mélioratif après les beaux traits d'un horace et la grâce de Petrarch la seule voix de Ronsard fait un peu pâle figure elle n'est ni douce ni belle mais simplement voix donc organe de la parole désignée de façon neutre. Je ne m'attarde pas ici sur l'ample éventail des modèles antiques pour privilégier un dialogue peut-être moins lisse voire plus litigieux entre du belet et des modèles plus récents donc Petrarch et Marot à côté d'Horace de Virgile ou d'Ovide ou d'Ésiode Petrarch est l'un des modèles dominant de Dubélet c'est même le modèle en titre si l'on considère conjointement les trois oeuvres au programme et quoi qu'il soit refusé au seuil des regrets son influence traverse bien tout le recueil c'est particulièrement le cas de son Cantionniere qui informe toute la structure des regrets alors rapide point de contexte quand je dis Cantionniere je fais référence donc à un recueil qu'on intitule comme ça au XVIe siècle et non au titre que Petrarch avait donné à son recueil les Rerum Vulgarium Fragmenta où les fragments donc en traduction littérale les fragments de choses vulgaires en langue vulgaire et ces fragments sont à comprendre au sens de rimes et pars c'est à dire de poèmes indépendants les uns des autres mais en fait leur organisation postérieure dans le recueil est tout à fait soignée et ce recueil de Petrarch est constitué de deux mouvements principaux avec un jeu qui est également évolutif une première partie est consacrée à ses erreurs de jeunesse corrélées à son amour pour l'or qui peut aussi faire l'objet d'une interprétation bien sûr métapoétique l'amour pour l'or est aussi l'amour pour la poésie le laurier étant le symbole d'Apollon n'est-ce pas et les événements sont racontés dans un ordre chronologique approximatif jusqu'à la mort de l'or qui marque un moment de bascule le regard devient alors rétrospectif de la part d'un jeu plus âgé qui revient sur son passé pour condamner la dimension mondaine de ses passions et donc pour sublimer là vous entendez christianiser cet amour le parcours présente un aspect initiatique puisque le poète a dû passer par l'erreur charnelle les passions pour mieux se convertir dans un second temps mais l'ensemble forme bien un tout une unité avec une progression au sein d'une architecture soignée à certains égards ces remarques sont aussi valables pour les regrets Dubélé a en effet écrit une première partie des sonnets en Italie c'est le côté journal de voyage du recueil mais également en France et c'est bien en France qu'il publie ces recueils dits romains par ailleurs on retrouve aussi cette double lecture possible à propos des sonnets beléiens on peut les lire aussi bien de façon autonome qu'en les inscrivant dans une séquence plus large l'idéal ce serait évidemment de conjuguer les deux approches de même du chansonnier pétrarchéen qui comporte plusieurs formes poétiques Dubélé extrait aussi la forme du sonnet ce qu'il avait bien sûr déjà fait dans le livre mais cette fois-ci le sonnet est exclusivement en alexandrin et il s'émancipe du sujet amoureux ainsi Dubélé propose un nouveau cantonier avec un déplacement de l'objet il s'agit non plus des erreurs et des repentirs de l'amant mais des errance et des regrets de l'exilé qui met donc au centre de sa quête son introspection et en réalité cette posture d'exilé se retrouvait déjà dans le cantonier ce qui n'est pas très surprenant quand on sait que pétrarch était lui-même un fils d'exilé florentin qu'il a évidemment joué sur cet aspect-là aussi au-delà de ses emprunts je retiens aussi que le rapport d'émulation que Dubélé entretient avec pétrarch s'inscrit dans une perspective nationale il faut dire que pétrarch est un fervent défenseur de la romanité alors je pourrais dire de l'italie mais il faut juste avoir conscience que l'italie est une réalité très complexe à l'époque elle est loin d'être unifiée c'est plutôt un ensemble politique tout à fait composite mais il y a quand même cette idée que Rome en vertu de son passé mythique parvient à réunir tous les italiens donc il y a déjà une sorte de conscience italienne avant l'heure et cette romanité italianité est d'une certaine façon renversée dans les regrets par Dubélé au profit évidemment de la France c'est le sens du célèbre vers initial du sonnet 9 France mère des arts des armes et des lois qui détourne donc la formule que pétrarch utilisait pour louer l'italie il ne faudrait toutefois pas opposer de façon trop simpliste le jeu français à l'autre italien puisque l'altérité italienne est en réalité absorbée et finalement naturalisée française à l'inverse certains modèles pourtant français sont mis à distance par Dubélé alors là je pense évidemment à Clément Marot qui est mon dernier exemple si contrairement à Petrarch Marot est décrié dans la défense et illustration c'est bien parce qu'il dérange Joachim Dubélé car la génération marotique avait œuvré en faveur d'une défense et illustration avant la lettre sous le patronage de François 1er il faut s'être constaté que c'était une réussite ce patrimoine national était donc particulièrement encombrant pour la jeune génération pardon la jeune génération qui était désireuse si vous me passez l'expression de réinventer un peu la poudre c'est un peu méchant mais il y a de cette idée là mais en réalité Dubélé avait une très fine connaissance de l'œuvre marotique ce qui s'aperçoit en de nombreux endroits au-delà des échos ponctuels précis tels que la reprise de l'italianisme poltronisé au sonnet 58 que Clément Marot reprenait déjà d'ailleurs à son père Jean Marot lorsqu'il était lui-même en Italie ou encore la comparaison entre Jeannet et Michel-Ange au sonnet 21 on peut aussi avoir l'impression que Dubélé rejoue d'une certaine façon la posture poétique de Marot lui qui avait aussi été exilé en Italie alors un exil au sens fort du terme cette fois-ci et qui cherchait précisément lui aussi à regagner sa place à la cour il est de même amusant de constater que pour ce faire Marot comme Dubélé recherche aussi la protection de la sœur du roi toutes deux d'ailleurs des Marguerites Marot est d'autant plus encombrant qu'il était l'un des maillons-clés dans l'importation du pétrarchisme en France lui qui s'était du reste autoproclamé disciple estimé de Pétrarch Marot fait donc bien écran entre Dubélé et Pétrarch ce qui crée une sorte de superposition identitaire et sur un autre plan en voulant se distinguer de la haute poésie ronsardienne Dubélé opte pour un style bas finalement très proche de celui de Marot Marot champion de la simplicité avec un recours à un lexique trivial artisanal une certaine oralité qui ne rechigne pas empruntée aussi au proverbe populaire Marot champion aussi de la familiarité et là je pense notamment au dispositif épistolaire voire de la facilité même si en réalité c'est une fausse facilité puisqu'elle est inimitable et là Dubélé donc reprend cette idée à son compte dans le dernier tercet du sonnet 2 que je cite brièvement est peut-être que tel se pense bien habile qui trouvant de mes vers la rime si facile en vain travaillera me voulant imiter ces éléments montrent que le je beléien trouve toujours la figure des autres sur son passage et en évitant l'un il retrouve l'autre ce qui m'amène à conclure très brièvement l'altérité qu'elle soit animée ou inanimée qu'elle soit assimilée ou rejetée explicite ou implicite voire prospective comme dans le dernier cas où il pense à ses futurs imitateurs donc les autres à venir tout cela sert à nourrir la quête identitaire et spirituelle du jeu poétique dans les regrets dans cette quête les personnages deviennent des personnae sens de masque que le poète arbore pour mieux s'autodéfinir et de façon encore plus concrète le jeu poétique a besoin des autres pour se réaliser en tant que poète au-delà de son texte dans un contexte bien précis soumis à la faveur des puissants et à la reconnaissance des pères et c'est bien cette présence plurielle des autres qui donne lieu à ce que l'on pourrait appeler un palimpseste identitaire qui donne donc toute son épaisseur au regret et je vous remercie